Allez les gars, allez, allez ! C'est la veille les gars ! Franchement on joue comme si on avait peur ! Moi je parle pas de l'attaque hein ! Moi c'est la défense ! On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les pick and roll, on les laisse chuter à 3 points ! On va pas au rebond ! Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu ! Faut qu'on joue plus physique que ça ! La Slovénie on a joué physique ! Là on joue pas physique là ! Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde ! Et ça se voit dans leur visage ! Ils nous prennent pour de la merde ! Donc qu'est-ce que je pense ? Je m'en fous de ce qui arrive en deuxième mi-temps ! Même si on perd ! Au moins on joue avec notre fierté ! Et on joue dur ! Après on perd c'est pas grave, c'est la vie ! Mais moi je préfère perdre en se battant ! Pas comme ça là ! Là on se fait défoncer là ! C'était je crois le plus grand moment de ma carrière en équipe de France ! C'était de trouver les mots justes pour piquer mes coéquipiers dans leur fierté pour qu'en deuxième mi-temps on fasse la meilleure mi-temps de l'histoire du basket français ! Plus rien à perdre maintenant ! Plus rien à perdre ! On joue ! Je bouge France ! Antoine t'as un tir, tu le prends ! Alexis t'as un tir, tu le prends ! On a plus rien à perdre maintenant ! Let's go ! Tu sais quoi Nando, Antoine ? Antoine ! Annonce des trucs pour Nico, pour Bobo ! Une fois sur cinq pour moi ! Oublie-moi ! Sous-titrage ST' 501 States Rebecca Sous-titrage MFP. Révolté, la France pousse son meilleur ennemi à disputer une prolongation qui sera étouffante. En 4 minutes, il ne marque pas un panier. Tu te sens puissant en défense parce que tu te dis que ça fait 3 stops, 4 stops, 5 stops, 6 stops de suite. On a une pression d'être limite invincible maintenant en défense. Ils ne peuvent plus marquer, ils n'ont plus de solution. C'est là où tu vois toute la rage et les émotions qui sont sorties après ce match-là. Parce que c'est l'équipe qui nous a barrés pendant longtemps. Et c'est ça qui est beau dans notre histoire. C'est que l'Espagne, ils ont vraiment poussé à devenir une meilleure équipe. C'était super, il faut gagner le dernier. Il ne reste pas concentré pour le dernier. C'est à ça qu'on pense, pas la victoire. Au prochain match. Allez, Coronel, c'était fini ce soir. C'est un jeu vraiment gros. C'est un jeu et gros quand même. C'est un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu.